salut à tous j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement avec android dans notre dernière vidéo nous avons appris à concevoir une barre de menu avec des icônes en utilisant le matériel toolbar alors dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre encore un nouveau élément assez intéressant qui va rendre votre application beaucoup plus cool il s'agit du bottom navigation bar c'est cette barre de navigation que vous rencontrez souvent dans des applications comme instagram vous avez sur instagram une barre de navigation qui se trouve en bas du téléphone qui vous permet de naviguer entre différentes activités différents écrans si je peux le dire ici donc c'est cette barre de navigation que nous allons apprendre à concevoir dans cette nouvelle vidéo alors si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner car il ya de belles choses qui vont arriver alors on y va donc là je vais continuer avec le récent projet que nous avons créé pour commencer notre toolbar si vous voulez vous pouvez créer un nouveau projet pour cette vidéo mais ce serait cool si vous continuez avec avec le même projet comme ça on aura le menu et puis notre barre de navigation en bas alors notre barre de navigation comment elle va se présenter alors pour commencer à créer notre barre de navigation je vais juste descendre juste en bas du upper bar et je vais ajouter mon bottom navigation view donc je tape bottom vous allez voir il y a plusieurs options je vais prendre le bottom navigation view je choisis donc là vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est venu juste en haut ici je vais changer la couleur de fond le background je vais mettre une autre couleur la couleur de l'application je pense que c'est le purple 200 non c'est pas de 200 je vais aller dans color pour voir exactement la couleur que nous avions utilisé ok je pense que c'est le purple 500 de 700 on va essayer de voir ce que ça donne donc je vais remplacer ici je vais mettre le 500 ouais je pense que c'est la même chose que notre barre de menu donc maintenant il faut que je la mette en bas de notre application donc je mets à ligne parent bottom je mets ça à trou voilà automatiquement ça passe en bas je pense que c'est la même couleur que notre barre de menu ici donc ça va donc je vais fermer ceci en attendant du coup comme nous l'avions fait récemment pour notre barre de menu nous avons ajouté app menu nous avons signifié le fichier qui comporte nos menu nous allons faire la même chose pour notre barre de navigation dans notre barre de navigation va utiliser un menu dans ce menu nous allons définir chaque icône et puis les noms pour chaque menu donc je tournerai justement sur le mot 1 donc je retourne au niveau de layout de res dans le dossier res se vient dans menu je clique dessus je fais new que je clique sur menu ressort file donc là je vais me nommé ça bottom view bien bottom menu comme ça vous allez vous appeler je clique sur ok donc comme on l'a fait récemment pour notre app bar menu aussi nous allons ajouter des items nous allons utiliser des items avec des noms et puis des icônes avant de commencer nous devons ajouter les icônes que nous devons utiliser dans notre barre de navigation donc là je vais aller copier mes icônes ici que je vais venir coller au niveau de drawable donc je colle ctrl v ok puis mes icônes seront ok j'ai déjà ces icônes là dans mon projet apparemment donc ok je fais item android id je vais mettre nav ok c'est plutôt arrobas id et puis je mets nav home donc c'est notre icône accueil là je vais mettre title je vais mettre ça home maintenant l'icône je vais mettre home comme ceci voilà et là je peux fermer sauf que ici nous n'allons pas ajouter notre show action show option tout ça la show action on ne va pas les ajouter ici pour aller rapidement je vais juste copier ceci je vais le coller pour avoir mais quatre je pense que là je dépasse quatre ça fait un deux trois quatre maintenant ok ce sont d'ici nav catégories donc ici je vais changer ça vous pouvez mettre le nom le nom que vous voulez hein je vais mettre catégories là aussi je vais changer l'icône je pense que ça doit être catégorie ok ici ce sera je pense c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi l'icône déjà ok notification et puis c'est inis on a notification et là je vais changer ça à notification je change le titre aussi ok c'est bon là ce sera le menu des paramètres donc je mets settings je change settings je change ici aussi en settings vous pouvez mettre ça en français il n'y a pas de soucis ok là j'ai mes quatre éléments du menu je retourne au niveau de mon activity main.xml et au niveau de mon bottom navigation view je vais ajouter l'attribut menu donc c'est app menu et là je vais choisir mon bottom menu donc vous allez voir ici que j'ai mes bon ici j'ai trois ces trois icônes qui se qu'il faut voir ces trois icônes qui apparaissent bon pourquoi c'est comme ça c'est certainement à cause de l'icône de la couleur de de nos icônes en fait donc ici nous allons changer un peu ça donc je vais mettre items icônes color je dois l'avoir ok content item content je vais mettre ça à white donc là vous allez voir que le le menu home s'affiche et les quatre les trois autres plus tôt qui sont aussi affichés et vous allez voir que le menu accueil est comment dire un peu plus en gros par rapport à mes trois autres menus c'est parce que par défaut c'est ce premier menu là qui est sélectionné c'est à dire quand vous relancez l'application c'est ce menu là qui est sélectionné donc pour faire la différence entre les autres c'est pour ça il est comme ça par défaut mais vous pouvez décider de comment vos menus vont apparaître donc il ya une option de mettre on fait la belle visibilité ok voilà c'est ça ici la belle visibilité mode et là j'ai un deux trois quatre options donc la belle ça veut dire quoi bon nous allons tester puis voir ce que ça donne je choisis la belle date vous allez voir que j'aime mais le nom le nom de main de mes menus qui s'affiche en bas mais là la couleur n'est pas cool donc là je vais changer la couleur de mes icônes dont je vais mettre item text color je vais le mettre à white comme ça ils vont se faire voir ok c'est ça maintenant vous allez voir que ici mes icônes et les textes s'affichent de la même manière sauf que ici c'est pour le home vous allez voir que le texte home est en crâne et puis les autres ne sont pas grands c'est à dire comme je l'avais dit c'est le menu home qui est sélectionné par défaut donc il faut il faut que le système android fasse une différence entre ce menu et puis les autres menus qui ne sont pas sélectionnés donc ça c'est le menu c'est le label visible mode label c'est à dire que vous affichez les textes pour chaque menu alors il ya une autre option auto là il va afficher seulement le texte du menu qui est actuellement sélectionné si vous voyez actuellement vous allez voir que c'est le home qui est qui s'affiche les autres ne s'affichent pas mais c'est quand vous allez cliquer sur l'autre quand on va tester l'application par exemple quand vous allez cliquer dessus celle là le menu va se faire voir le nom va se faire voir donc pour aller rapidement nous allons tester je vais lancer l'application sur mon téléphone comme ça vous allez voir comment ça se comporte sur le téléphone ok là j'ai une erreur ouais le nom de mes le nom de mon de mes icônes normalement ça ne doit pas être en majuscule donc je vais juste faire clic droit refactor je change le premier c'est en minuscule voilà ça ce sont des règles que vous devez respecter les noms des images que vous mettez ici doit pas avoir des caractères spéciaux par exemple des majuscules des tirées donc vous pouvez mettre le tirer de 8 mais les tirer non de 6 là ça ne passe pas donc je reprends refactor je mets H en minuscule même chose pour notification refactor rename n plus settings refactor rename s ok là je pense que je suis bon non ici aussi parce que j'ai fait home avec minuscule ça fait catégorie en minuscule ça fait notification en minuscule settings en minuscule et là je reviens ok je relance l'application ok mon application est lancée comme vous pouvez le voir ici donc quand je vais cliquer sur catégorie vous allez voir que c'est catégorie qui sera sélectionnée et le test va se faire voir même chose pour notification et puis settings et puis il y a une petite animation c'est cool comme vous voyez vous n'avez rien fait d'autre mais le système android sert ça automatiquement donc ça c'est l'option la belt au niveau de non c'est l'option auto plutôt niveau de la belle visibilité mode donc si je prends par exemple l'option la belt je relance l'application donc ici vous allez voir que mes quatre mes quatre menus s'affichent le nom ainsi que les icônes s'affichent sauf que le menu qui est sélectionné est mis en gras donc vous allez voir catégorie notification settings et là vous n'allez pas voir d'animation juste que vous allez voir qu'il y a un toucher mais il n'y a pas d'animation quand vous changez de menu donc ça c'est l'option la belt je vais aller sur le un label là aucun texte ne sera affiché aucun texte ne sera affiché je vais lancer l'appli vous allez voir ok donc là vous pouvez le voir le menu il est sélectionné mais vous ne voyez pas de changement il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien donc ce mode là c'est le mode que instagram utilise actuellement sauf que pour instagram quand vous cliquez sur une icône ça change ça change l'activité ça dit ça change l'écran ça nous allons le voir dans dans une prochaine vidéo comment afficher comment naviguer entre différents écrans à travers ces menus là en attendant je vais changer encore ce mode je vais prendre selected ok vous allez voir le selected se comporte un peu comme je pense le menu auto que nous avons choisi premièrement je vais relancer l'appli aussi vous allez voir ok vous allez voir ça se comporte comme ceci c'est seulement le menu qui est sélectionné qui s'affiche avec le texte donc c'est un peu ça maintenant à vous de voir l'option qui vous convient bon là moi je vais aller sur du label je pense ouais je pense que je vais aller sur du label mais ça dépendra de vous vous pouvez choisir n'importe quel mode et là déjà vous avez fini de créer votre barre de navigation il n'y a plus rien d'autre à faire il n'y a plus rien d'autre à faire ici c'est une barre de navigation assez basique qui vous permet d'aller sur différents écrans d'avoir au moins quatre menus avec des icônes du texte comment changer le mode d'affichage et tout donc dans la prochaine vidéo nous allons voir d'autres options de cette barre de navigation beaucoup plus avancée et comment également naviguer c'est à dire afficher d'autres écrans à chaque fois qu'on change de menu donc d'ici là portez vous bien c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager avec vos amis abonnez vous surtout et à la prochaine